Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir vos énergies de ce mois d'avril, votre météo. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies collectives, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Cosmic Seekles Tao, pour nous donner un petit peu la première carte, peut-être votre état d'esprit. Et ici la deuxième carte, soit l'ambiance, ça peut être aussi une carte conseil. On verra un petit peu comment elles sortent et ce que je ressens au moment venu de les retourner. On va avoir trois cartes ici avec le Tanis le Normand pour l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel. Trois cartes ici pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et trois cartes pour le domaine matériel, votre budget, vos finances, tout ce qui est un petit peu à l'aspect, à l'argent, au bien matériel. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot, pardon. Oh magnifique, As de Coupe. C'est une des plus positives cartes du tarot, il y en a quelques-unes, mais elle en fait partie. Alors ici évidemment l'As de Coupe, c'est vraiment l'énergie des nouveaux départs, que ce soit à tout niveau. En tout cas, vous êtes ouvert, je pense, beaucoup plus qu'un certain temps, vous êtes ouvert à de la nouveauté, à de nouvelles idées, à de nouvelles rencontres. Ici, on a aussi cette notion de créativité qui est assez présente. On est dans les coupes aussi, on est dans les sentiments, dans les émotions aussi, évidemment. Il y a aussi cette notion ici, l'As de Coupe, c'est quand même une énergie assez positive, certes, mais parfois elle peut aussi nous parler d'un petit peu un débordement émotionnel. Des fois, on a le trop plein, peut-être que ce mois d'avril, il y aura beaucoup d'émotions à gérer. Et on a un petit peu cette notion de, justement, être un petit peu sur le fil du rasoir, voir l'alarme facile, je dirais, sur ce mois d'avril. C'est aussi, évidemment, donc nouveauté peut indiquer nouvelles rencontres, nouvelles relations, nouveau départ. Et on a aussi vraiment cette notion ici de connexion spirituelle avec cet As de Coupe. Alors peut-être que vous aurez des signes, peut-être que vous aurez vraiment des choses, peut-être, voilà, des signes, des messages. Soyez aussi attentifs au travers peut-être de rêves, au travers de choses que vous voyez, que vous ressentez. Voilà, il y a aussi cette notion d'intuition et de créativité qui sera, en tout cas, très, très présente sur ce mois d'avril. On va partir avec la deuxième carte. Oh, on a un 7 de bâton. Alors ici, le 7 de bâton, c'est aussi une énergie, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Le 7 de bâton, c'est un petit peu l'autodéfense. On est dans cette énergie de persévérer, de persévérance. Je ne sais pas si vous avez un projet, si vous êtes dans un projet, si vous êtes dans un objectif bien précis. On vous dit de rien lâcher. On voit ici un petit peu ce personnage dans ce tarot qui est assez sympa, je dirais. On voit ce personnage qui est un petit peu, comme s'il faut dire, agacé par toutes ces questions qu'on lui pose. Peut-être qu'il doit, comment s'il faut dire, se défendre. Défendre une position, justement. Peut-être sur ce mois d'avril, vous aurez à défendre une idée, peut-être. En tout cas, on voit qu'on va vous poser quand même pas mal de questions. Il va falloir peut-être aussi vous... On va essayer de vous faire... De vous justifier, voilà. Vous aurez peut-être des comptes à rendre. Vous aurez l'impression que vous avez tout le temps des comptes à rendre. Je crois que c'est un petit peu plus ça que je ressens avec cette carte. Évidemment, c'est vraiment le combat, la compétition, combat pour défendre, comme je le disais tout à l'heure, vos convictions, vos idées, un projet, quel qu'il soit. Et c'est une notion aussi de limite. Vous allez peut-être devoir, vous avez envie, vous ressentez le besoin de poser des limites avec quelqu'un, avec une situation, avec peut-être un patron, avec un chef. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, ou avec ses enfants aussi peut-être. On a cette notion de se dire, bon, maintenant, je pose des limites et je ne laisse personne aller les enfreindre, ou moi-même. Ou peut-être vous, vous allez vous poser des limites par rapport à une situation, quelqu'un ou un objectif. Voilà, c'est vraiment cette situation-là. Et aussi cette notion d'avoir quand même investi du temps, travaillé dur pour arriver là où vous en êtes. Alors, quand je dis travail, ça peut être certes partie, ça fait partie peut-être de votre carrière, de votre profession, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être par rapport aussi à une situation relationnelle, sentimentale ou émotionnelle. Ici, je pense qu'il y a quand même quelques obstacles que vous avez dû dépasser, surpasser ces derniers temps. Et on vous dit que, ben voilà, vous êtes un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Il y a des obstacles, vous essayez de les surmonter, il y en a encore un petit peu sur ce mois d'avril, mais vous allez y arriver, ça c'est sûr. Alors, ici, je pense que cette carte, elle m'invite à vous donner ce conseil, c'est de préserver vos convictions, votre authenticité, je vais y arriver, et vos valeurs. Parce que vous arriverez là où vous avez envie d'arriver. Alors, encore une fois, ça va vous adapter vraiment à votre situation, c'est peut-être en rapport avec, peut-être professionnellement parlant, peut-être au niveau du sentimental, peut-être avec une relation familiale, une relation amicale. Il y a vraiment cette notion-là, c'est de vraiment poser les limites. Et de se dire, ben ouais, c'est la dernière ligne droite, il ne faut rien que je lâche, parce que de toute façon, vous allez y arriver. Des fois, on a tendance à se dire, mais ça ne va pas le faire, quoi. Et surtout, si vous traversez pas mal d'obstacles depuis un certain temps, eh ben, il y a moyen de se décourager. Mais c'est juste le 7, c'est juste, elle est là pour vous dire, ne lâche rien. Voilà, c'est un petit peu ça que je le ressens, un petit peu, et c'est ce message que j'ai envie de vous passer. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, ici, on a une rencontre. On a une rencontre, en tout cas dans ce domaine sentimental. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des informations aussi. En tout cas, il y a de l'action dans ce domaine relationnel sentimental. En plus, il est quand même appuyé avec cette tasse de coupe qui vient un petit peu dans ce domaine. Je dirais, moi, ça me parle d'ouverture. J'ai l'impression que sur ce printemps, on est beaucoup plus ouvert à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations, à de nouvelles idées, à de nouvelles... Je ne parlerai pas de stratégie, mais des nouvelles envies. Voilà, des nouvelles envies, peut-être, d'ouvrir un petit peu son cœur, qui jusque-là, pour certains poissons, peut-être était fermé, ou pas forcément opposé, mais pas forcément ouvert non plus. Donc là, moi, ça me parle vraiment d'ouverture, d'ouverture à l'autre, d'ouverture à de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, à de nouveaux échanges aussi. Peut-être aussi quelqu'un qui, pour moi, va revenir... Enfin, va revenir, non... qui fait partie de votre passé. Alors, pour certains, ça sera peut-être un ex, une ex. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui faisait partie de votre passé amical aussi. Ça peut être des amis de son enfance, de son adolescence, qui reviennent. Et vous allez pouvoir peut-être échanger à nouveau, après tout ce temps. Et pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est des gens que vous connaissiez depuis... Enfin, c'est des personnes que vous avez connues dans votre passé. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si c'est l'enfance, si c'est l'adolescence, si c'est peut-être il y a 10 ans, 15 ans. Mais il y a vraiment cette notion-là. C'est des gens sur qui... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? C'est des gens avec qui vous avez peut-être plus de nouvelles depuis fort longtemps. Et au gré du hasard, ou au gré... Enfin, il y a très peu de hasard, mais... Au gré de certains événements qui vont se dérouler dans ces prochaines semaines, ou qui sont déjà faits, et bien vous allez reprendre contact avec ces personnes. Là, c'est tout à fait... Voilà. Mais ici aussi, au niveau sentimental, on a vraiment quelque chose qui pourrait se dessiner. Une nouvelle rencontre, une nouvelle... Une nouvelle relation qui pourrait, pour moi, s'ancrer sur le long terme. Voilà. Mais bon, on est vraiment prémis. Il faudrait faire d'autres tirages pour voir un petit peu plus loin comment ça se passe. En tout cas, on a vraiment cette notion d'opportunité, de saisir justement cette opportunité, cette venue d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié aussi, qui vraiment arrive, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture que vous ne l'étiez il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Et pour en revenir, je reviens au... Voilà. C'est en regardant ces deux cartes, là, pendant que je retourne. Ici, je pense aussi que dans ce domaine sentimental, émotionnel et relationnel, j'ai l'impression que vous savez beaucoup plus maintenant qu'il y a quelque temps ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et j'ai l'impression aussi qu'on va un petit peu défendre son territoire et bien que vous soyez ouverts à une autre relation, à d'autres... Oui, à d'autres relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, mais on est beaucoup plus dans de se dire, ben, moi, voilà, ce genre de choses, je ne me laisserai plus faire. Vous voyez, on va poser des limites, à poser un petit peu... à poser un petit peu les jalons pour pouvoir peut-être pas revivre certaines... Ouais, certaines difficultés ou... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Vous ne voulez pas refaire les mêmes schémas. Donc vous allez déposer... Voilà, vous allez poser vraiment vos limites et ces limites ne seront pas à franchir peut-être par la future relation ou la future personne qui entrera peut-être dans votre vie ou dans votre cœur. Mais on est beaucoup plus incisif, beaucoup plus... Comment s'il faut dire ? Ouais, on est beaucoup plus sur la défensive, peut-être. Mais ce n'est pas le bon mot, défensive. On est un petit... Ouais, on est plus sûr de ce qu'on veut. Voilà. Et de ce qu'on ne veut pas. Donc, peut-être qu'au début, vous allez vous dire « Eh ben non, ça, moi, ça, je ne veux pas. » Ben tiens, voilà, vous allez mettre un petit peu la barre haute. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais par contre, il y a vraiment cette notion d'opportunité et d'ouverture qui est quand même assez importante dans ce domaine émotionnel, relationnel et sentimental. Je reviens au professionnel. Alors ici, on a vraiment cette notion ici, peut-être, de formation dans ce cadre professionnel. En tout cas, on voit que vous avez affaire à des choses pas mal administratives. Peut-être une nouvelle formation. Peut-être aussi des choses qui vont... Enfin, moi, personnellement, quand je vois ces cartes-ci, ces trois cartes, il y a la carte du livre, il y a la carte quand même du renard qui nous parle ici d'être sur ses gardes quand même, malgré tout, d'être... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? De garder quand même au niveau professionnel cette... Ouais... Cette notion d'être quand même un petit peu sur ses gardes quand même. On a quand même ce renard, on a quand même ce soleil qui nous parle quand même de positivité, malgré tout, dans ce domaine-ci. Mais on a ce livre aussi qui est ouvert. Pour moi, c'est vraiment de se dire si tu as des choses à dire, garde-les pour toi sans se laisser non plus trop... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Ouais... Bon, il y a aussi ce set de bâtons qui va nous dire OK, il ne faut pas être trop renfermé non plus, mais il ne faut pas non plus se laisser dire ou laisser faire certaines choses. Et pour moi, il y a quand même cette notion-là, c'est aussi de poser des limites au niveau professionnel et de faire un petit peu la vérité autour de soi. Pour moi, il y a des choses que vous ne vous rendiez peut-être pas forcément compte il y a quelques temps et qui vont être beaucoup plus claires. Alors que ça soit peut-être dans l'ambiance du travail, que ça soit par rapport à peut-être des dossiers que vous devez gérer, si aussi possible. Peut-être aussi à une formation qui se dessine pour vous. En tout cas, professionnel en parlant, il me semble que ça avance, ça avance bien. dans le côté, je dirais, beaucoup plus positif, beaucoup plus serein. Et pour moi, le fait de se dire bon, ma foi, je ne peux rien y changer par rapport à ce domaine professionnel. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne joue pas ou qu'il y a une mauvaise ambiance ou que vous avez des difficultés par rapport à ça. Eh bien, j'ai l'impression de se dire ma foi, il n'y a que moi. Les gens, l'ambiance de ce travail, peut-être le travail en lui-même ne va pas changer. Donc, c'est à vous d'apporter ce changement avec un oeil beaucoup plus différent, avec un oeil beaucoup plus, je dirais, positif et en fait, de se dire ben moi, je fais mon travail au mieux que je peux, j'essaye de trouver quelque chose de positif dans ce travail et ma foi, les autres. Eh bien, ma foi, tant pis, je ne m'en occupe pas et vous posez un petit peu vos limites. Mais c'est presque comme un mode un petit peu de survie quelque part. D'être, ouais, et puis d'être tout le temps sur ses gardes, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi amener une mauvaise ambiance. Donc, on vous dit, ben voilà, tu fais ton travail, tu fais ce que tu as à faire au mieux que tu puisses le faire. Après, voilà, il faut poser aussi des limites, de plus vous laisser, voilà, peut-être dire certaines choses. Il y a une notion ici de se défendre quelque part et défendre aussi ses valeurs à part de se défendre soi-même, défendre ses valeurs, défendre sa manière de fonctionner, son authenticité et pour moi, ça va pas mal ressortir aussi sur ce domaine professionnel pour vous, mes amis, les poissons. Alors, on va passer dans le domaine matériel avec la carte focus. Ici, on a du changement. On avait peut-être certaines difficultés par rapport à ce... Enfin, pas vraiment des difficultés, mais on avait peut-être des choix à faire. On s'est empêché quand même pas mal de choses de faire au niveau matériel mais moi, je vois que sur ce mois d'avril, on va se faire quand même plaisir. On va écouter un petit peu son cœur tout en se disant, il y a moins une notion de sacrifice dans ce domaine matériel. On a plus cette notion de se dire, bon, maintenant, je peux peut-être m'offrir quelques jours de congé, quelques jours peut-être repartir quelques jours en vacances, peut-être vous offrir quelque chose avec vos enfants, avec votre conjoint, enfin, avec la famille, pouvoir se faire plaisir. Là, vous voyez, on a cette notion de sacrifice, des choses peut-être qu'on s'était interdit, que vous, vous étiez interdit de faire parce que peut-être que ça mettait en péril votre budget. Ben là, moi, j'ai l'impression que sur le mois d'avril, on va un petit peu se lâcher et si vous pouvez le faire, vous avez bien raison, faites-vous plaisir, faites-vous du bien si vous avez envie tout d'un coup de... Mais des fois, il nous suffit, il n'y a pas besoin de faire des choses exceptionnelles, mais de s'offrir, je ne sais pas, quelque chose de sympa pour son jardin, de s'acheter un bon bouquin, de s'acheter, je ne sais pas, ou de sortir avec des amis ou de partir quelques jours avec ses enfants. Il y a vraiment cette notion-là. On a besoin, on a besoin aussi de s'offrir et de se faire du bien. Alors, il y a aussi un autre aspect ici pour certains. J'ai l'impression qu'on va investir peut-être pour l'aménagement intérieur, faire deux, trois petits travaux, ajouter un petit peu de la déco sympa. Il y a une notion ici d'amélioration, vous voyez. Non seulement une amélioration dans les finances, mais dans cet état d'esprit justement de gestion au niveau de vos finances, de vos investissements, on a envie de prendre un petit peu plus de... Ouais, d'être moins crac, 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 limité et de se dire je lâche un petit peu du laisse parce que je peux me permettre ce mois-ci peut-être de lâcher un peu plus. Voilà. Et parfois, dans certaines, je pense, pour certains poissons, on a peut-être aussi envie de revenir à des choses beaucoup plus essentielles, moins futiles dans vos achats et voilà, pour pouvoir justement vous offrir peut-être plus de choses qui vous font plaisir ou qui vous feront plaisir. Voilà. Il y a peut-être un petit peu cette notion de fractionner peut-être un peu plus certaines dépenses qui ne sont pas inutiles mais pas forcément nécessaires. Voilà. Pour pouvoir vous faire plaisir aussi à vous. Voilà. Il y a aussi cette notion-là. Pas seulement faire plaisir aux autres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi autrement ? Il y a aussi ici dans ce point de vue matériel pour certains déménagements. Un déménagement peut-être qui n'est pas forcément voulu parce qu'on voit quand même que ça vous fait de la peine, que vous n'avez peut-être pas envie de déménager. Alors peut-être pour des raisons professionnelles, peut-être pour des raisons voilà, peut-être que vous vous séparez, peut-être que il y a une notion ici de partir de chez soi, de quitter un petit peu quelque chose qui va vous faire de la peine, certes, mais voilà, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment le choix de faire différemment et je ressens un petit peu cette notion de ce déménagement comme quelque part un sacrifice, comme quelque chose qui n'était pas forcément désiré dans l'immédiat mais qui va prendre peut-être un peu plus de... ça va aller un peu plus vite que vous le pensiez et ma foi, s'il y a cette notion de lourdeur, de devoir déménager un petit peu, enfin, de devoir partir, de devoir déménager, il y a un gros changement quand même qui se dessine à ce niveau-là et qui va créer certes des dépenses, peut-être à réfléchir comment aussi fractionner justement certaines dépenses, c'est vraiment ces trois quarts, c'est ce que je ressens avec ça, avec ces trois quarts, je ressens un petit peu ces différents aspects dans ce bien matériel pour vous, mes amis, les poissons. alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on a pas mal de... je trouve, cet as de coupe, il est vraiment... je ressens, vraiment, quand j'ai retourné la carte, c'était vraiment cet élan d'ouverture, d'ouverture pour certains, avec justement, je ne sais pas si c'est une notion d'avoir pris conscience ces dernières semaines ou ces derniers jours par rapport à une situation, par rapport à un domaine ou plusieurs domaines, de se dire, ben voilà, moi maintenant, je vais imposer des limites, mais ce n'est pas une question d'égoïsme ou une question de méchanceté, c'est une question de protection. Je pense que certains poissons savent par où ils sont passés et ils ne veulent plus revivre le même film ou le même schéma, vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, il y a vraiment cette notion de conscience et de se dire, oui, ok, je vais m'ouvrir, je suis prêt, je suis prête, mais à pas n'importe quelles conditions. Et ça, c'est valable un peu dans tous les domaines. En tout cas, c'est ce que je ressens au niveau sentimental, au niveau aussi professionnel, de se dire, peut-être que je change mon approche dans ce domaine de mes activités, mais je pose aussi des limites. Voilà, tout simplement. Eh ben, je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage, ça me fait du bien, ça fait grandir aussi ma chaîne. Je vous invite à commenter, peut-être que ce tirage vous parle déjà ou vous parle pas du tout, enfin voilà, n'hésitez pas, à mettre vos avis, vos remarques et vous pouvez évidemment vous abonner en appuyant sur la cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. et à tout.